salut tout le monde on est parti sur un nouveau let's play cette fois ci sur gravity tactics minus front alors c'est un war game mais en fait qui se joue un peu comme un total war vous allez comprendre pourquoi donc là on est sur la carte de campagne voilà donc on va faire l'opération blow donc le patient boulot ça commence en jouant le 28 juin donc non de mémoire nous sommes en 1940 donc 28 1942 ou 43 alors elle donc les troupes les troupes allemandes ont atteint la ligne oskoll et ont percé les défenses soviétiques l'unité donc la 336e heidi je sais pas du tout la 336e unité est sous votre commandement l'objectif de la mission est de d'encercler de détruire les flottes les troupes russes au niveau de cram chine pra et vers l'oubillane voilà je vous laisse le lire dans votre tête en bougeant à eau de à travers la you taf 9k je vous demande si c'est pas le ruisseau on voit ici alors donc voilà alors qu'est ce que donc ça c'est la carte globale ensuite nous avons ici la carte de campagne donc la carte de campagne ici nous avons donc nos troupes j'ai mis les symboles autant ce qu'il faut savoir c'est que les troupes en rouge comme de cette façon sont des troupes sont les ce sont d'être des troupes de réserve donc encore non déplaçable et donc on va commencer à déplacer alors on va essayer de couper ici d'abord donc ici nous avons un réglement d'infanterie qu'on va déplacer on va attaquer comme ceux ci ici nous avons sont comme le commandant ici nous avons un groupe de deux mortiers alors non ça c'est dmg ça c'est du mortier ça alors ici nous avons du coup un groupe anti chat le poisson je ne peux pas mettre au combat mais qu'on déplacera à terme qu'on aura les barils de l'espace de ce côté c'est et ici nous avons du coup un groupe bataillon de reconnaissance motorisée qu'on va emmener ici donc pour l'un des combats ne peuvent pas se dérouler dans la jaune zone hachurée vous voyez il correspond en fait à la zone de réserve alors ici on va essayer de faire d'attaquer de cette façon comme ils le recommandent et d'aller se diriger par ici donc alors le jeu est comme reste malgré tout hélas un poil obscur parce qu'on va être clair le manuel est à chier autant vous avez des manuels comme celui de world war in the s ou autre où j'ai l'impression de retrouver mon manuel d'a10 c qui est donc du coup complète qui est surchargé autant là c'est l'inverse là j'ai l'impression de me retrouver dans un truc où il n'y a pas forcément grand chose donc j'ai déjà fait une partie puis j'essaye de vous expliquer un peu ce qui se passe alors ensuite donc là on a déplacé de cette façon ci ici qu'est ce que l'on a des mortiers de nouveau ici commandant de reconnaissance qu'on va laisser par ici pour ne pas se déborder pas ici ceci ce sont des des divisions HQ donc en fait on peut pas les déplacer idem pour celui là et donc on est parti fin du tour donc c'est une partie en 6-7 tours donc ici du coup combat dans cette zone voyez que moi j'attaque l'ennemi attaque donc nous voici sur la zone de combat alors je suis désolé mais enfin à chaque fois en fait entre le passage entre la carte tactique et la carte stratégique donc entre le 3d on va dire et les pions 2d à chaque fois j'ai un chargement donc il va falloir que je fasse régulièrement un montage vidéo entre chacune donc les combats les combats sont potentiellement assez long puisqu'ils peuvent durer jusqu'à une heure alors une heure là mais dans les options vous pouvez aller à deux trois heures ça peut être réellement très 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 long donc comme vous pouvez le voir on retrouve un peu la configuration que l'on avait précédemment donc avec ici le petit le petit carré que j'avais au nord ici montre le sud la de la façon dont j'ai avancé de 7 dans cette zone là vous avez la vie qui est présente ici et une autre et donc vous avez des points comme ceux ci en fait des contre guillemets ce que j'appellerai des points de victoire qui vont permettre un terme à en fin de bataille vous verrez de donner un avantage pas un avantage mais en fait à la fin de chaque vit à la chaque fin de chaque bataille entre guillemets il n'y a pas de victoire il n'y a pas de défaite c'est selon ce que vous en faites est-ce que vous avez pris du terrain est-ce que vous avez perdu beaucoup d'unité ce genre de choses le jeu assigne quand même des points des défaites des victoires mais c'est pas pas forcément c'est pas ça veut pas forcément dire grand chose non si vous avez des divisions de temps qui sont fait défoncer la tronche et qui vous en reste plus beaucoup ben alors vous avez une grosse victoire c'est pas forcément génial donc donc voilà alors qu'est ce qu'on va faire alors ce qu'il faut surtout voir général c'est qu'est ce qu'a prévu l'ennemi parce que là vous voyez que l'IA a prévu une attaque de cette façon moi j'ai prévu une attaque de cette façon donc il faut savoir en tenir compte c'est à dire qu'on peut supposer que s'il y a des troupes ici elles n'attaqueront pas en revanche les troupes potentiellement il va y avoir une attaque de ce secteur ci vers ce secteur là donc il vaut mieux que les troupes présentes ici soyez en défensive et que les troupes présentes ici soit plutôt offensives avec l'objectif du coup donc d'aller sécuriser le pont ici et d'essayer de voir ce qu'on peut faire dans ce pour essayer de capturer la zone ici donc je vous préviens la vidéo sur le combat va être longue si c'est quand même la grosse partie du jeu donc il y aura des coupures dans le combat pour ceux qui se posent la question quand vous jouez vous pouvez arrêter en plein combat il n'y a aucun souci et vous reprenez au même endroit enfin c'est pour ça c'est quand même très bien fait et donc on est parti on va voir ce qu'on fait alors du coup ici qu'est ce que l'on a donc ici on a groupe une squad d'infanterie alors ici nous avons les couvertures de de ce que j'ai compris ce que je vous ai dit le manuel est un poids lâché donc là nous avons les couvertures peu les couvertures donc pas de couverture du tout couverture moyenne en comme ça en orange couverture à priori plus forte de ce que j'ai compris en rouge ouais voilà c'est de ce que j'ai compris donc qu'est ce qu'on va faire on va faire déjà un premier groupe qui va se mettre présent ici comme ceci alors on va l'orienter pas c'est comme d'aller prendre ce secteur ci donc ensuite on veut dire que je veux une non après vous avez des formations préfètes vous pouvez sinon vous vous même les fait les déplacer petite unité par petite unité donc l'échelle se situe à la au groupe d'infanterie alors après ça dépend vous avez des groupes d'infanterie comme ceci et puis vous en avez d'autres qui peuvent être tout seul selon la spécificité lui par exemple l'AMG donc l'AMG est forcément plus on va dire et tout seul et alors ici donc l'AMG c'est lui ça c'est du mort non c'est du ceci alors je fais parler mais vous allez voir on va redonner des ordres puisque je veux être sûr que les troupes là on cadre ce secteur ci alors toi toi où est ce que tu es donc si on sait pas bouton droit sur l'unité parfait et ça c'est à priori une donc le graphisme à son bout quand même sont c'est également un mortier donc toi on va te faire aller plutôt ici on va profiter de la couverture des arbres en ligne voilà avec le mortier derrière ensuite qu'est ce que l'on a là ça c'est mon nom c'est les mg mg 34 on va tout sélectionner et là je vais mettre sur la ligne ici ouf voilà ensuite ici qu'est ce qu'on en a on a nouveau l'AMG 34 donc de nouveau on va faire la même chose donc là j'en ai moins donc vu que j'en ai moins on va faire tout un poil plus défensif plutôt par ici alors l'AMG je vais les mettre directement dans les bois alors après il ya des de ce que j'ai compris par exemple lui il va à une radio donc va pouvoir donner des informations à droite à gauche voilà il ya plein de petits trucs mais c'est le jeu est très très assez mal détaillé alors de ce côté-ci qu'est ce que l'on a ici on a des régiments anti-chars avec des packs des packs 38 alors donc les packs 38 2 on va les mettre on va essayer de les mettre par ici là en ligne comme ceci parce que s'il ya du temps qui passe ici au moins comme ça on pourra la voir alors vous avez possibilité de voir la ligne de vue donc tout ce qui est en vert il peut tirer dessus tout ce qui est en rouge il ne le voit pas donc là on a fait pour les packs 38 ici on va remettre un autre groupe donc vous voyez j'avais pas pris un secteur par ici donc du coup je ne peux pas je ne peux pas mettre de troupe dans ce secteur ci par contre ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va les envoyer pas aux caisses pipe mais dans ce secteur central ici parce que le but c'est d'essayer de couper le passage on va aller comme ça voilà et eux l'objectif ça va être de défendre et prendre hauteur au dessus du pont donc on va se mettre comme ceci voilà donc là j'ai fini mon déploiement initial ce groupe là va essayer de passer dans les bois eux en gros sont en mode sniping et on tient un peu sur ce qu'on peut eux vont essayer de se déplacer par ici ce groupe ces deux groupes là sont en défense avec celui ci celui ci va essayer d'aller sur kran shin prahar eux vont essayer de voyez d'aller dans la au dessus ici là pour essayer de couper la retraite et on va voir ce que ça donne donc on lance un gelant surtout voilà là le la partie est en pause donc nous avons la météo qui apparaît et là je peux donner mes premiers ordres donc ce que je vais faire c'est que tu peux je vais leur dire ici je veux vous avancer avec bouton gauche je peux ouvrir une deuxième roue alors qu'est ce que l'on a on a le déplacement classique de base c'est un déplacement trois en colonnes trois lignes ensuite nous avons ici la marche donc colonne danse trois lignes voyez passe par la passe par la route les les tanks en première ligne etc et donc en fonction de ce que vous choisissez vous allez avoir possible des choses différentes vous voyez prendre la route ce genre alors que par exemple si je leur fais une offensive bien sûr ils vont pas forcément prendre la route ici on a le move face donc rapide tant qu'en ligne ici on a le mouvement couvert donc ils vont essayer d'être le plus discret possible prendre la défense ici on a faire de la reconnaissance l'assaut voilà donc ici au niveau des icônes vous avez la formation deux lignes une ligne trois lignes donc si c'est en colonne pas de formation en ligne est ce que vous voulez que les gens soient serrés très serrés ou au contraire assez éparses est ce que vous voulez qu'ils se mettent qu'ils utilisent les couverts pour se déplacer c'est à dire que par exemple s'il y a je ne sais pas ici une votre troupe est ici vous le demandez d'aller ici de façon à couvert et ici vous avez une grosse colline lui va passer comme ceci pour rester à couvert ici vous avez passage par la route les véhicules de devant l'infanterie déplacement rapide annuler les ordres manoeuvre je sais plus trop boutonnette c'est je crois se mettre à couvert voilà les tanks en frontal les véhicules par la route utiliser la fumée on va faire le classique deux lignes comme ceci sur la ville donc j'utilise ça ça va permettre de savoir un peu qu'est ce qui fait quoi eux je vais leur dire ici que je veux qu'ils défendent également redéfendre pour eux eux je vais leur dire que ici je veux qu'ils défendent donc il y a alors ce que j'ai moi ce que j'ai toujours du mal c'est que si vous voulez quand je suis là comme ça que je vois mes troupes j'ai envie de les micromanager en fait après mes petites parties d'essai il ne faut pas essayer de micromanager ce n'est pas un style division donc je suis pas là pour pour me dire bon allez je je micromanage mon tank au poil de cul pour qu'ils non non c'est pas le c'est pas le principe et c'est un peu ce qui est compliqué par moment j'ai déjà été clair alors ici pareil on va leur dire que non non je veux que vous attaquiez cette zone là parce qu'il y a aussi une zone à point comme ceci alors vous vous allez ici mais vous allez ici en reconnaissance parce que je veux je veux qu'il reste discret vous alors je vous avoue que du coup avec le brouillard à la con je serais plutôt d'avis de les mettre en défense ici c'est du coup qui dit brouillard dit qu'il vous voyez moins bien et vous en défense ici et on va voir déjà ce que ça donne donc voilà là j'ai mis tous les ordres je vois tous les ordres de déplacement donc vous voyez que l'IA se bouge d'elle même en fonction vous voyez ils se remettent bien en fonction des mg ah merde ça c'est des mortiers alors move fast ici ouais putain je pensais que c'était des mg34 non ça ouais ça c'est les mg34 par exemple ok alors du coup ce que je vais faire c'est que eux j'ai envoyé non lui j'ai envoyé un petit groupe ici en défense donc pour l'instant j'ai pas repéré l'ennemi le pont vous voyez est passé à nous donc il est rouge alors eux au lieu de les faire aller en assaut on va essayer plutôt d'y aller de façon discrète on va les passer en mode reconnaissance alors le problème c'est que je n'ai aucune idée en fait de la portée d'un mortier donc il n'y a pas forcément de point stratégique à finir c'est souvent des batailles voilà là ça va être une heure si toutes les troupes ennemies ou toutes mes troupes sont tuées bah c'est la fin de la partie et il y a à deux bases avec la défense prévu d'une façon cohérente en fait le placement des mg34 ainsi que du commandant etc alors ma question c'est les mortiers est-ce que je les laisse là ou pas est-ce que je les ai envoyés en appui ici voilà j'ai pris le point également ce que je vais faire c'est que je vais les mettre dans les bois je vous rappelle que l'IA est censé attaquer ici donc en théorie le maximum de troupes devrait se trouver dans ce secteur-ci voilà premier engagement dans la vie dans la vie en même temps on s'en foutait alors du coup ici on a pris le pont alors ce qu'on va faire avec eux on va prendre la défense ici je vais faire une petite ligne pour essayer de m'avancer le plus possible voilà voilà défense par ici également alors donc vous voyez il y a des mêmes changes en fonction de lui-même le mortier ils sont de lui-même le mortier du coup s'est reculé de la nuit les traits les traits donc les traits bleus c'est les déplacements et vous avez les traits comme ceux-ci qui sont eux les traits d'engagement de cimages alors on a vu d'aller dans ce secteur-là donc on a vu dans ce secteur-là et eux-eux on a vu la déprocessation non Alors je peux pas faire ça pour moi, oula, là y'a du coup d'abord, là je ferai un acte de dessin pour lui dire que je tire, je reprends le coup que tu vois, je sais pas si. Bon là ça va pas trop mal se passer, nos troupes ici sont en train d'arriver, au niveau du coup c'est nickel, alors ce qu'on va faire, c'est qu'elles, on va aller les faire aller ici, en défense, c'est pas y aller. Voilà. Et elle, on s'est passé par derrière, à la souveraineté. Alors, à chaque fois que je donne un ordre, en fait, ça utilise des points qu'on peut lui mettre comme on dit ici, qui se régénère petit à petit. Alors c'est encore assez obscur de quelle façon ça fonctionne. Donc là vous voyez, vous savez ce que fait lui qui est là, c'est qu'il faut, de mettre en place ce mortier. Donc là, elle attend, ce problème c'est que là, elle n'a en fait pas de tir direct dessus. Donc normalement il faut qu'il y ait, il faut attendre qu'ils aillent des ordres, ou des informations, de ce peu de l'enton là, qui va leur dire, on a besoin d'un coup à cette endroit-ci. Alors, ici je vais vous ordonner un tir par tir, par exemple ici. Mais ça n'a jamais très fonctionné. De toute façon je suis en train de les prendre dans les tours. Ici on arrive à professer un peu dans la ville, tout de même. Alors, ce que je vais faire, c'est que lui, quand il y a un petit chat, j'aimerais faire prendre position, ici. Alors moi, ils ne peuvent pas tirer sur la ville. Alors j'essaie de déplacer le dossier Highway avec le téléphone, qui est supposé avoir la radio. Alors, au niveau des symboles, que ça soit jaune ou bleu, je crois que ce n'est pas forcément visible par les mêmes personnes. Mais c'est encore très très obscur, et quand c'est blanc, ça disparaît. Donc ici, vous avez une bande de personnes, qu'est-ce qu'il fait ? Par exemple, on voit qu'il est en train de paniquer, donc il est la fuite qu'on va. Donc là, pour l'instant, j'ai laissé mes troupes ici. Parce qu'il est important que je capture le pont. Puisque ce que je voulais, ce que vous capturez au combat, vous permet, à terme, sur ce cadre stratégique, d'occuper également ses territoires. Alors, je suis patient, parce qu'il s'est assélué. Alors, je suis patient, parce qu'il s'est assélué. Ce que je vous disais, c'est que c'est un peu compliqué, c'est qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui fait... Enfin, comment trop ça fait ? Il y a certaines zones d'ombre un peu embêtantes. Vous voyez, là, j'ai une unité de mortier, bah je... On ne sait pas trop comment faire. Donc, qu'elles tirent d'elles-mêmes sur la zone. Donc, là, les troupes sont en train d'arriver. Ah, elles ont pris un peu... Enfin, non, ça va. Il y a eu trop de pertes. Ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer ici. Ici. Alors, est-ce qu'il y a possibilité... De leur dire, de se monter sur les... Je ne suis pas sûr. Parce qu'en fait, là, c'est pas... 7e, c'est pas du Wargame, c'est que l'unité est déployée. Prête au combat, en fait. On a des Opel Blitz, mais non. Voilà, c'est ça qu'il y a. Parfois, par rapport à... Un insti-division, comme je le disais, c'est peut-être un insti-division. Vous auriez repassé les... Vous auriez repassé les... Vous auriez repassé les... Vous auriez repassé les trucs, etc. Donc là, quand je continue l'assaut... Alors, du coup, vous, à celui-ci. Les MJ-34... On va passer par ici. Ce groupe, qui était dans les bois, à celui-ci. Alors, je vais essayer de finir les actions de venir sur le feu. Je vais faire le tour du 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 tour. Et eux, ils sont ici. Alors, je vais pas près des combats parce que mon général, ça est heureux. Surtout que là, entre guillemets, il y a assez de bras d'infant dans notre enfoque. C'est pas forcément... Je trouve ça très intéressant à voir au sol, surtout avec le beau brouillard. Merci, gars. J'espère que jusqu'au bout, on va bien retenir. Je passe en vitesse accélérée. De toute façon, le combat d'un français, c'est rien. Ah, ça y est. Premier tir de mortier. Je suis parti. Je suis un peu de son au courant. 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 Donc normalement, il y a un niveau de morale aussi qui joue. Donc vous voyez les troupes lors d'une version de lancer l'assaut aussi. Mais vu qu'il y a toujours des troupes dans ce secteur-là. Entre guillemets, elles ne lancent pas l'assaut comme des codes. C'est ce que je vous disais, c'est un peu la différence, c'est que dans ce qu'ils vous disent, je vais m'étrouter ici, même s'il y a des ennemis là, j'aurai envie d'aller là, elles iraient aller se faire tuer, effectivement, également, sans problème, là non, il reste une certaine, il y a en fait, il y a une certaine IAS, comme c'est que vous étiez, avec des opion là, qui s'est confronté, mais que vous avez la résolution, avec des ordres directs et des ordres, la résolution proie, proie de l'eau. Lorsqu'on va faire la vidéo, je ne vais pas tout le monde vous séquence à télé pour cet épisode, je vais mettre pause, et puis je vous dis la suite au prochain, salut tout le monde !